mesdames et messieurs bonjour bienvenue dans ce nouveau vegan tour ça fait hyper longtemps il fait 5 degrés et il va faire beau aujourd'hui et quand il fait beau qu'est ce qu'on fait vous le savez sur cette chaîne on mange vegan c'est faux c'est tellement faux ça remonte que je découvre un petit peu en fait à Tokyo il y a très très peu d'adresses vegan enfin c'est ce qu'on pensait parce que j'avais déjà cherché il y en avait très peu mais récemment il y a plein de nouvelles adresses d'ailleurs ce bâtiment quand tu le regardes sur google maps il n'existe pas mais ça s'appelle universal bex ncafé et il a vu que j'avais fini mon intro donc il ouvre le café pour l'occasion on va y aller il est 8h30 bonjour à partir sur du coulou mipan très con mais du pain à la base c'est pas vegan de l'eau de la farine de de la levure sur la levure pas vegan peut-être un truc déjà marqué milk france milk c'est pas c'est pas vegan donc ça doit pas être vraiment du lait c'est du lait de soja peut-être ouais les soja les d'amandes l'avantage d'être dans une ville comme tokyo petite paille en verre autant tu vois les pailles en papier j'ai un peu de mal paille en métal moyen tu vois pour le goût je trouve ça change le goût paille en verre je pense que c'est le meilleur la meilleure solution rien à voir avec la paille en verre du coup mais l'avantage d'être dans une ville comme tokyo tu as tout tu te dis tu veux manger vegan tu veux manger mexicain tu veux manger c'est trop bien c'est un confort de vie en fait on n'y pense plus mais pour ce qui est vegan il n'y en a pas tellement en vrai à tokyo si vraiment tu veux manger vegan même végétarien tous les jours je pense c'est un peu dur on est dans les quartiers un petit peu hippie pour le dire vite fait tu vois mais c'est vraiment les c'est vraiment ça tu vois c'est baba cool donc on a pris chacun un scone chocolat citron chocolat excellent citron excellent scone excellent je veux dire si tu es déçu tu es vraiment déçu pour moi et puis un petit kouloumi pan kouloumi c'est les noix bonjour les gens ouais donc on a demandé un petit peu avec quoi ils préparaient tout ça donc eux le lait principal qu'ils utilisent c'est du lait de soja apparemment donc voilà c'est vraiment vegan dans tous les aspects comme ça c'est chaud on sent pas qu'ils utilisent du lait de soja tout ça ça change pas vraiment du goût du pain normal en fait par contre ce que j'aime bien c'est que contrairement à certains pains qu'on trouve au japon parfois qui sont pas ouf comparé au pain français je trouve ce lait vraiment pas mal il est vraiment bon déjà ce que j'en pense c'est que c'est normal que c'est pas le goût de lait de soja parce qu'il n'y a pas de lait de soja dans le koumi pan c'est dans les autres pains qu'il y a du lait ok by bad niveau goût pain en noix c'est un pain en noix quoi tu vois il n'y a rien de on va attaquer le scone chocolat et citron je vois qu'il est un petit peu feuilleté enfin il est pas il ressemble pas à un scone classique tu vois même en dessous ça me fait pas penser à un scone classique la machine à café il a quand même s'allumé ça fait plaisir en fait ils appellent ça un scone parce que ça a la forme d'un scone et peut-être la recette se rapproche un peu mais ça n'a rien à voir avec un scone c'est beaucoup moins sec déjà qu'un scone normal et c'est meilleur regarde le chocolat ça c'est passé amande c'est comme une fève c'est une surprise je m'attendais pas c'est bon mais comme tu dis ça fait pas scone c'est sec c'est sec voilà c'est dur quand même c'est entre du pain et régato ouais c'est ça mais en france c'est bonne surprise pas dégueu il y a aussi alors pas le matin mais il y a aussi un menu c'est de 2h à 5h30 et french toast moi je suis vraiment fan de french toast c'est excellent et les japonais sont très bons là dessus j'aimerais bien goûter celui-là ça me donne vraiment bon c'était sympa comme petite mise en bouche alors évidemment le gros arrive maintenant c'est à dire burger vegan pâtes vegan tout ce qu'on peut manger vegan on va le faire maintenant mais on va surtout se faire une journée chill aujourd'hui c'est la vidéo on est en vacances en fait il fait super beau on va en profiter petit bilan sur cet endroit c'était vraiment bon et le staff exceptionnel allez y filmer il nous explique les pains et tout fin c'est le genre de petit endroit que tu as vraiment envie de soutenir un poil cher quand même c'était 2000 et quelques yens pour trois croissants de boisson je suis vraiment content du truc donc j'espère vraiment pour que ça va bien marcher pour un marché cinq kilomètres pour vous montrer un endroit j'avais déjà montré dans une vidéo il ya très longtemps que vous allez redécouvrir avec grand plaisir je le précise parce que pour vous c'est pas pour moi c'est choquant je pense qu'on a trouvé l'endroit le plus rouillé de la ville j'ai jamais vu ça à tokyo t'as déjà vu ça jamais c'est incroyable un morceau de rouille dans les mains enfin tu es pas habitué quoi c'est à tokyo on n'est pas habitué non en vrai c'est stylé je trouve un peu ça donne du caché devant moi là bas se trouve le temple goto kuji ça fait partie des petits endroits pas spéciaux mais c'est des endroits à connaître à tokyo parce que c'est gratuit c'est très sympa très relax très photogénique c'est vraiment un spot parfait pour les touristes je rappelle que là on est en plein tokyo on entend rien et le temple dans lequel on va rentrer c'est pareil c'est un grand parc vous allez voir c'est super stylé et vraiment ça fait partie des endroits qu'il faut qu'il faut connaître goto kuji devant nous quand on rentre dans un temple japonais faut faire attention faut pas marcher sur cette pièce de bois qui est à l'entrée est ce que tu sais comment elle s'appelle cette pièce de bois c'est totalement oublié j'ai jamais su On n'a rien vu dans la première remarque c'est qu'on est dans un temple c'est un vrai vieux temple japonais traditionnel comme partout en fait c'est marrant de constater qu'ils continuent quand même de construire et de se rénover malgré tout tout en plus on n'est pas dans un endroit qui est je dis c'est bien pour les touristes mais c'est pas hyper touristique il ya plusieurs types de temples en fait surtout à tokyo il ya vraiment les gros temples genre à sakusa le sensoji qui sont des trucs hyper touristique et les temples sont effectivement énorme et magnifique mais de mon point de vue à trop de gens en fait c'est vraiment une attraction touristique alors que là on est en période de covi tout ça il n'y a pas de touristes vous allez me dire mais il n'y a pas plus relaxant comme endroit tu vois si tu vas dans un gros temple vraiment touristique à plein de monde là tu profites tu relaxes tu fais tes vidéos youtube avec des caméras machin c'est une atmosphère de rêve et vous n'avez rien vu parce qu'on vient de rentrer je suis en train de prendre ça en photo parce que on a une théorie avec ben et on est en train d'ailleurs de monter l'entreprise juste pour dénoncer ça quasiment cette théorie c'est que partout tu vois au japon quand un bel endroit genre un temple tu as toujours au moins un cône dégueulasse orange devant quand tu veux prendre une photo et vous allez voir une fois que vous savez ça ça se vérifie tout le temps à chaque fois qu'il ya un beau tori à chaque fois qu'il ya un beau paysage n'importe quoi il faut marquer un truc attention ou n'importe quoi c'est toujours un vieux plot orange dégueulasse tu n'as pas envie de voir ça ici c'est vraiment dommage après ça n'enlève pas grand chose à la beauté du lieu mais c'est pas des trucs que tu devrais voir devant un temple je pense Ceci Et le visage de l'inquiétude je sais pas si vous connaissez la malédiction ici japon qui veut qu'à chaque fois qu'on va quelque part c'est fermé J'espère que c'est c'est ouvert quelque part c'est incroyable attends on va voir C'est incroyable c'est incroyable non On peut les voir par delà les draps c'est encore pire parce qu'on peut le voir on va pas On peut pas y accéder Tu vois on peut voir écoutez c'est un c'est un temple vous allez voir des images d'illustration C'est le temple des manekinéko les chats japonais blanc qui avec la pâte et ça se passe derrière ces bâches vertes en vrai vegan bâche verte pas d'animaux pas de chats enfin c'est dans le thème mais vas-y on peut essayer de filmer à travers la bâche J'ai essayé Les boules Ecoutez c'est C'est pas que c'est décevant parce qu'on marche c'est plaisant et tout mais d'un point de vue vidéo ludique faire des beaux plans de coupe voilà croyez moi sur parole du coup quand je vous dis que c'est une bonne adresse et puis cette magnifique culture d'un homme nu couché qui regarde un cimetière en vrai On va faire un petit peu le tour du parc et puis on va aller à la prochaine je pense burger peut-être pour le prochain pour du peps Après je dis ça simplement on va manger mais on a quand même une heure de marche c'est vraiment notre sport de la du trimestre la vérité c'est qu'on n'a pas remarché comme ça depuis la dernière vidéo en fait on avait traversé tokyo ouais ce qui était il y a trois quatre mois trois quatre mois C'est un peu décembre T'as compris ce qui vient de se passer avec la sirène de l'ambulance quand elle ralentit je pense elle se coupe automatiquement elle diminue elle se coupe quand ça s'arrête j'ai toujours rêvé alors peut-être que ça existe et que j'ai l'air con mais que quand tu sois en voiture ta musique elle s'adapte de la même façon plus tu roule vite plus la musique est fort et quand tu t'arrives à un stop ou un truc comme ça que la musique elle soit tu vois en concordance avec la vitesse et le bruit de la voiture Musique On arrive c'est au bout de la rue et il est midi moins 5 donc finalement ça fait peut-être pas loin de trois heures qu'on marche et en vrai je commence à avoir vraiment envie de pisser tu vois donc c'est vraiment on active le truc et bah du coup très fort c'est une bonne idée de marcher avant de manger finalement on vient d'arriver devant shiro c'est juste là mais c'est le restaurant le moins vegan possible enfin je veux dire c'est l'après le premier étage c'est un magasin de cosmétiques le deuxième étage c'est un coiffeur tu t'attends pas à ça quand tu vas manger vegan c'est jusqu'à maintenant c'était la petite planche en bois le petit magasin avec les gens qui t'accueillent vraiment en chaleur et tout là c'est la grosse baie vitrée le matruque en béton alors là je pense la clientèle va être 100% féminine allons-y Si vraiment c'est comme ça ça a l'air incroyable chocolat citrouille pomme et c'est parti effectivement intérieur 100% de filles je pense qu'autant toi que moi on s'attendait pas du tout à ça en fait non je me sens pas vraiment dans mon univers c'est intéressant et shiro ça a l'air fat en fait puisque tous les trucs de cosmétiques les shampoings c'est marque shiro en fait ça se trouve c'est c'est une marque de cosmétiques hyper connue qu'on ne sait pas qu'il y a juste un restaurant dans son magasin je pense c'est ça en fait on est sur un truc de cosmétiques donc moi je pars sur la base c'est que tout est un truc de cosmétiques en fait tout ce qu'ils vendent en fait quand tu regardes de plus près bah ça c'est du cidre ça c'est de la confiture tu as du miel tu as des machins tu as un peu de tout en fait moi je me dis tiens c'est un masque non c'est de la confiture en fait tout simplement alors c'est plein est-ce qu'on est étonné non ça se passe toujours comme ça par contre je pense que ça vaut le coup d'attendre on a regardé le menu je vous le montre pas tout de suite pour pas spoiler c'est un truc de malade donc j'ai vraiment envie de manger là j'ai vraiment faim mais on a au moins une demi-heure d'attente une demi-heure trois quarts d'heure d'attente mais ça vaut le coup que patientons une demi-heure sans sans montage je rigole on se fait du coup une petite pause à uniclo pourquoi parce qu'on avait besoin d'aller aux toilettes besoin d'une et puis on va regarder s'il y a les t-shirts sympa pourquoi pas par jeu parce que tu n'as pas chez uniclo t'as achi ouais ça m'arrive ça m'arrive ouais en parlant de t-shirts petit secret à chaque fois que je fais à que je mange des gains toujours un t-shirt burger je peux pas empêcher sinon j'ai l'impression de renier mes origines un peu tu vois la nouvelle collection uniclo pas ouf les collaborations en ce moment y'a que ça on est content de savoir ce que c'est nouveauté quand même il y a ça en fait il y a juste ces quatre là c'est incroyable c'est parce qu'on est trop en hiver ouais même pour les enfants c'est nul tu sais y'a un problème avec uniclo c'est que des fois ils sortent des t-shirts super stylé tu vois des trucs star wars des machins comme ça mes enfants ils veulent les mêmes mais il ya que les collections adultes il y a même des trucs fortnite ils font des collections fortnite moi je m'en fous un peu de fortnite je préfère les acheter pour mes enfants que pour moi tu vois il y a que le truc adulte les enfants aujourd'hui ils s'en foutent ils s'en foutent de snoopy quoi ils veulent du ils veulent du jeu vidéo tu vois à la limite du mario des trucs comme ça pourquoi ils font pas ça les nico pour les ils font ça pour les adultes pas pour les enfants ça donne envie mais le truc vegan là bas donne beaucoup plus envie encore 20 minutes 20 minutes later on est 22 dans le restaurant 20 filles autour de nous je veux pas inciter à venir au japon pour draguer mais il ya peut-être un truc à faire si je sais voir du coup pour un truc vegan il ya beaucoup de choix souvent au japon il y a très peu de choix en vegan il ya plusieurs sortes de spaghettis il y a des trucs avec du riz il ya un burger ça va peut-être partir là dessus il ya de la salade ça me fait pas vibrer les salades en général mais c'est pas mal en ce moment moi elle me fait envie en plus si tu mettes salade et burger sur les pages que t'as quoi mais je vais prendre le burger même si je suis pas trop fan d'avocats à la base moi j'adore ça pour le coup voilà je vais partir sur la salade et par contre regarde les desserts aussi un petit donut sans dessert mais la gueule du donut quoi c'est ça donne envie quoi tu sens qu'ils ont ils ont travaillé le design du donut quand même quoi clairement salade burger allez c'est marrant parce que ils ont vraiment mis salade burger côte à côte comme si on allait les manger comme ça sur le on a trouvé la comparaison on est dans l'apple store du vegan du véganisme et du cosmétique en fait c'est exactement ça c'est ça même le staff il est gentil comme tout oui là on vient de commander nous ont expliqué qu'est ce qu'il y avait dans quoi tout ça c'est non franchement très bonne ambiance on n'a que 90 minutes par contre il faut se mettre en mode confidence pendant qu'on attend ta nouvelle chaîne youtube je m'y attendais pas est-ce que ça serait pas l'événement youtube du moment finalement parce que c'est franchement c'est fou il y en a beaucoup parmi vous qui connaissent peut-être pas mais voilà j'ai lancé ma chaîne le début janvier des vidéos ont l'air de plutôt bien marcher plutôt plaire donc ça me fait super plaisir et ça me donne envie de continuer en fait donc bientôt 200 mille vues sur ta dernière vidéo c'est incroyable c'est toi qui va monter cette vidéo du coup tu vas pouvoir mettre des extraits de faire plaisir mais et celui doit vraiment bien marché c'est cool ça me donne vraiment envie de continuer et voilà avec lui on est un trio maintenant On va se vendre comme ça Il faut renommer la chaîne Non mais ils vont aller voir Ils vont voir que c'est cool, ils vont s'abonner Ils vont mettre en commentaire de ta dernière vidéo Qui est là depuis la vidéo d'ici japon Avec plaisir Les plats viennent d'arriver Mesdames et messieurs Jusque là tout se passait bien Là je suis presque scandalisé La salade de Mitsu Incroyable Elle donne vraiment envie Mon burger Qu'est ce que c'est que ça C'est un apéritif C'est un amuse-bouche Qu'est ce que je vais faire avec ça Je disais que c'était pas cher tout à l'heure C'est un échantillon qu'on m'a donné Je comprends pas Parce que même les filles à côté elles ont un plat normal Toi t'as une salade machin Les frites Elles sont très bonnes En même temps j'ai jamais vu un burger accompagné d'autant de frites Ils ont peut être fait Vraiment t'as trois potatoes qui se battent en duel J'espère Il y a vraiment intérêt que ce soit très bon Mais d'un autre côté je suis perdant de toute façon Parce que Même si c'est très bon C'est tellement petit que j'aurais envie de remanger un Je serais frustré Tu sais ce que je disais C'est un pâtis aux lentilles C'est souvent ça au Japon Il y a beaucoup de goûts différents Donc on sent bien les ingrédients C'est ça qui est bien aussi Quand tu manges légal En général les ingrédients sont quand même bien choisis Donc on sent bien l'avocat On sent bien la sauce On sent bien C'est pas du fromage Mais une espèce de crème Et puis les lentilles Et puis le pain est pas mauvais Donc franchement c'est un bon burger Mais j'ai fait deux bouchées J'ai mangé la moitié Donc ça c'est insupportable Quand tu vois ça arriver Franchement La surprise qu'on a eu Quand on a vu ça Laisse moi le finir Et puis on va aller sur ta salade Je me disais que ça manquait de goût Mais en fait c'est pas que ça manque de goût C'est qu'ils ont mis de la sauce sur le côté Et je l'ai pas mis sur la salade Forcément sans ça C'est un petit peu moins de goût Du coup je vais partir sur celle-là moi Mais par contre déjà juste La gueule du truc Tu sens que tu manges un truc bon quand même Ouais si c'est bon Super bon Y'a pas comme toi la surprise Par exemple le steak C'est un steak de quoi et quoi Forcément c'est que des légumes Mais très bonne salade Très très bonne salade C'est fat Contrairement à toi Moi je pense que Là on pourrait penser qu'avec un burger On aura plus le ventre plein Moi je suis persuadé qu'avec cette salade J'aurais plus le ventre plein que Tav Ouais je pense aussi Au niveau du goût Au niveau des ingrédients Au niveau de tout ça Sans faute C'est très très bon quoi Je suis plus dégoûté pour toi en vrai C'est pas un smoothie Je sais même pas ce que c'est en vrai Parce qu'on avait détox Regarde vitalité Je sais pas comment c'était en anglais Mais ouais un truc dans le genre Et toi c'était anti-âge Et moi c'est anti-âge Bah je pense que c'est bon pour la santé Si on prend en considération Que les trucs un peu dégueulasses Souvent c'est bon pour la santé C'est pas C'est dégueulasse Bah ouais Ça mérite la gorge en fait Donc du coup c'est pas très agréable Je sens que je vais perdre mes cordes vocales Tellement ça mérite Ah ouais ? Ah ouais c'est vraiment C'est dingue Après elle avait dit qu'il y avait du Comment on dit chogrin en français ? Du gingembre Peut-être c'est le gingembre qui est trop fort aussi C'est ça Ils vendent ça comme étant fun Mouais C'est une odeur de shampoing Le mien il a pas du tout une odeur naturelle Pour le coup Limite t'as l'impression qu'ils ont mis un cosmétique dedans On est d'accord C'est du shampoing En vrai c'est cohérent avec leur marque Quelque part Quelque part c'est cohérent Ah ouais je sens le gingembre le ouf Le gingembre il est fort je comprends que ça te fait avec la gorge Après le goût il est bon C'était mitigant cette histoire en vrai C'était très bon On a été très bien accueillis Mais mon burger c'est inadmissible Enfin ça fait un repas parce que tu manges les frites etc Ça va Mais ça nourrit pas un homme Un burger comme ça C'était microscopique Donc ça je suis déçu On voulait prendre un dessert ici parce que les pancakes ont l'air fous Les donuts ça avait l'air vachement intéressant Mais sur la photo les donuts ça avait l'air tout petit comparé au burger Donc je peux pas faire confiance Mais sinon c'est bon Si t'es une japonaise qui pèse 45 kilos Peut-être le burger ça te suffit Et moi ça me suffit pas C'est ça le problème Mais c'était bon Là on était dans le quartier de Chiugaoka C'est le quartier de Louis si vous connaissez Et on se dirige vers Ebissou Ebissou on a deux adresses à faire là-bas Ebissou c'est un bon quartier aussi Assez riche avec plein de restos machin Il y a le château de Joël Robuchon à Ebissou Et il y a aussi je crois que c'est le Marriott Hotel Où t'as un buffet dessert T'as déjà fait le buffet dessert Je sais jamais aller là-bas mais je connais C'est un truc de malade Mais on va pas aller là C'est un truc de malade Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé notre dessert mais ce restaurant ils ont l'air d'avoir des sandwichs quand même assez appétissants En fait on ne s'attendait pas à venir ici, on a juste regardé sur Google Maps, dessert vegan Et on a trouvé pas mal de trucs, surprenamment Parce que je me rappelle vraiment qu'il y a 2-3 ans c'était vraiment galère pour trouver des trucs Et là ça sert un petit peu, le Japon s'élargit à de nouveaux horizons Je te disais tout à l'heure que je n'étais pas fan de paille en métal Et je suis encore moins fan de paille aussi large comme ça Les trucs à bubble tea là j'aime pas, on pourrait essayer de faire sans Par contre, l'odeur ! Mec le mien c'est du chocolat mais incroyable ! C'est du chocolat banane moi je crois C'est vraiment le velouté de la banane avec le goût du chocolat Si c'était le contraire ce serait nul, mais là c'est vraiment bien Donc moi c'était quoi ? C'était avocat, épinards, enfin c'est salade quoi C'est un smoothie salade Ah c'est pas mauvais mais je suis pas sûr que ce soit aussi satisfaisant que le tien L'égoïsme est en jeu tellement en fait que j'arrive pas à choper quel goût il y a dedans en fait C'est pas mauvais mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus de goût quand même En vrai j'étais mauvaise langue, j'essaye de m'habituer à la paille et ça va ça passe bien C'est exactement une crêpe chocolat banane Mais sans la crêpe C'est pas mal, c'est pas mal Hein, ça va en vrai Franchement c'est plus gros que ton burger de tout à l'heure Oui c'est bien plus gros que le burger Toi la présentation du tien est vraiment pas mal Ca fait longtemps que j'ai rien posté sur Instagram Donc c'est l'occasion de sortir le Nokia PureView pour l'occasion Faire une photo exceptionnelle En fait j'ai l'impression que c'est pas focus mais si c'est très focus c'est la photo qui est dégueulasse Je peux te prendre en photo ? Ouais vas-y Tiens si tu veux ça pour ton bouc Mon dieu la tête que j'ai, c'est horrible On va pas se mentir, ce qui m'intrigue le plus c'est la crème Comment tu fais de la crème sans lait tu vois Il y a pas de soja je pense Il y a du soja ou de l'amande Ouais Il y a pas l'aspect velouté crémeux tu sais J'allais dire ça manque d'œuf mais forcément Non, t'as le rend pas l'aspect fou à fou à tu sais Parce que dans un pancake plus t'as d'œuf Plus t'as fait un aspect omelette un petit peu épais comme ça Bien aéré C'est bon mais c'est plus dans l'esprit Gâteau au chocolat que pancake Clairement hein C'est un peu la gueule d'un pancake mais c'est pas du tout La sensation d'un pancake Ceci dit c'est bon Il y a pas de problème sur le goût Tu trouves pas gueule ou pas ? Entre ça qui me donne soif et ça qui me donne soif Plus ça je l'apprécie en fait On voit clairement que c'est hyper compact et que c'est vraiment plus du dans l'esprit brownie presque machin Bah donc le mien c'est dorayaki Donc dorayaki c'est avec le hanko Le hanko c'est comment appelle ça là ? Pâte de haricot rouge Pâte de haricot rouge exactement Et bah... Itadakimasu ! Déjà tu sens que c'est pas foifoi Je suis obligé de forcer pour couper le truc quoi C'est pas tu sais le premier pancake qu'on avait mangé ensemble là qui était bien bien foifoi Là tu vois la différence même quoi Ça n'a rien à voir Ok maintenant je comprends ce que tu veux dire C'est pas du tout un pancake quoi C'est juste une pâte un peu dure en fait Et j'ai pas envie d'être méchant Là en fait c'est le hanko qui donne du goût Le pancake en lui même il a pas de goût Moi par exemple j'adore manger des crêpes sans rien dessus J'adore manger du pancake sans rien dessus Ah c'est vrai Le pancake en lui même j'aime ça Là je pense que tout seul ça a tellement pas de goût Ça donne même pas envie en fait Et par contre le hanko Je sais pas quel hanko ils utilisent mais il est exceptionnel Le hanko il a du goût il est bon quoi Je m'attendais à manger vachement léger Et là j'ai l'impression comme je te disais Qu'on m'a fourré du Nutella à la cuillère dans la gorge J'ai une dose de sucre énorme Pancakes le dessert était pas mauvais Encore une fois c'était pas des pancakes Comme tu disais ça manquait peut-être un peu de goût aussi C'était pas exceptionnel mais ça ça va c'était un dessert Là on va marcher un petit peu pour digérer Et puis sous il n'y a pas énormément de choses à faire Mais il y a un coin sympa On va vous montrer le château de Joël Robuchon Et puis on va vous montrer l'allée Le chemin jusque là-bas est assez sympa Donc on est toujours à Ebisu et on est au Yebisu Garden Place Ebisu c'est apparemment le quartier général de la bière Et parce qu'il y a une bière qui s'appelle Yebisu Et juste à côté il y a le Sapporo Beer Station T'as un gros immeuble comme ça Et là-bas t'as le musée de la bière tout simplement Et à part la bière qu'est-ce qu'il y a à faire ici ? Il y a surtout quelques magasins et surtout des restaurants Et en face de nous il y a le restaurant du coup du château de Joël Robuchon Joël Robuchon qui est malheureusement décédé Je dis ça parce qu'on a fait une vidéo TV Louis où on mangeait du pain à Joël Robuchon Et les gens nous ont tous dit mais Joël Robuchon est décédé Et j'en avais aucune idée en fait L'info était pas arrivée jusqu'à moi Mitu, est-ce que tu connais le château de Moulinsard ? Du tout ! Du tout ? Je serais curieux que tu cherches ça sur Google Et que tu l'incrustes devant ce château pour voir s'il n'y a pas une petite ressemblance Yoh ! Tu vois l'hôtel derrière moi, le Westin Tokyo C'est là qu'il y a les buffets, desserts à volonté Si vous allez à Tokyo, j'ai fait une vidéo là-dessus C'était une des premières vidéos de la chaîne Vous allez sur le site du Westin Tokyo Il faut réserver genre un mois ou deux mois à l'avance par exemple T'as vraiment des desserts de fous et à volonté Buffets de desserts incroyables Comment on traduit hemp en français ? Désolé, je ne peux pas traduire vers cette langue pour le moment Le chanvre Voilà ! J'y connais tellement rien en drogue ! Moi non plus ! Quelle est la différence entre le chanvre et le hachis ? Alors, la différence entre les deux tient à l'usage de la plante et sa teneur en THC La substance psychoactive du cannabis Donc c'est du cannabis désactivé en fait C'est ça, c'est un vaccin ! C'est un vaccin, exactement ! Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les endroits qu'on a vus étaient vraiment différents Il y a un peu de tout et là c'est clairement plutôt axé mexicain Tacos, nachos, burritos Moi ça me parle déjà Par contre j'ai un petit peu peur parce que des nachos sans fromage sans viande Enfin tu vois Et par contre j'ai encore le goût sucré du chocolat, banane de tout à l'heure Je crois que c'est incroyable, je crois que c'est même du gluten-free C'est vraiment... Ouais, je vais partir sur des nachos En vrai ça fait pas trop plat Mais c'est le truc de la carte qui me tente le plus donc je vais aller là-dessus Et je me dis que ça va bien m'enlever le goût sucré que j'ai dans la bouche Vegan cheese, nachos A B Est-ce qu'après c'est un C ? Non Ah merde Première chose qu'on remarque c'est que jusqu'à maintenant Partout où on est allé, ça faisait vraiment très... Endroit un peu mode fashion pour les filles un peu chic Il y avait que des filles partout Là on arrive, c'est vachement plus décontracté C'est pas du tout le même menu Il y a des mecs Et le menu, en vrai, manger mexicain Je trouve ça... enfin je suis assez excité On peut noter toujours le petit truc des restaurants vegan C'est les pailles Les pailles Evidemment Chacun a sa paille différente Celle-là est aussi en métal mais plus petite que l'autre Ça passe bien Et puis après c'est du thé là que je prends donc c'est pas spécial mais... Pensez un café Est-ce qu'il est vegan ? Un petit coup de viande hein Qu'est-ce qu'on nous a apporté sur la table ? C'est un otoshi donc c'est euh... Qu'on pourrait dire c'est pas vraiment une entrée C'est un petit truc qu'on vous offre pour attendre que votre repas arrive en fait Donc là c'est quoi ? C'est une espèce de semoule j'ai l'impression Tadakimasu Est-ce qu'on peut attendre d'une semoule en fait quoi ? A part que j'ai jamais vu de fruit dans une semoule C'est quoi c'est le cranberry ? Donc c'est pas... c'est un couscous froid avec des fruits en fait Ouais c'est ça Non mais après c'est pas mauvais hein Mais c'est surprenant On s'y attend pas quoi Et c'est gratuit Et c'est gratuit Enfin je crois Oh j'aime bien moi Ouais c'est bon hein Effectivement c'est quelque chose qu'on connait pas Il y a une tête de cereal qui dort quand t'es concentré comme ça Ha 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 Je m'attendais pas à une aussi belle présentation Ça mérite bien une photo avec le Nokia Purview Oh c'est exceptionnel Encore une fois je te jure J'arrive pas à savoir si c'est moi qui suis flou ou si c'est l'écran mais... C'est plutôt une bonne surprise quand ça arrive comme ça La présentation est cool C'est un vrai plat en fait C'est pas hors d'oeuvre machin c'est cool L'avantage de ça c'est que c'est un plat qui se partage facilement Ah c'est des fameux teas vegan Ça c'est un bon try Faut que j'essaye On apprend des trucs sur Mitsugi tous les jours Mitsugi n'aime pas le fromage fondu et il adore le skateboard D'ailleurs il aimerait bien rencontrer Nozman Germain si tu passes par là Si tu passes au Japon Faut qu'on fasse du skate ensemble Ok Bah j'y vais hein Du coup je mange pas de fromage Mais le fromage vegan Est-ce que je peux ou pas On va voir ça Parce que si j'aime pas Ça repart tout de suite dans l'autre sens en tout cas Ça a pas le goût de Si ça peut te rassurer Ça a pas vraiment du goût de fromage Non Même pas du tout c'est autre chose Ok C'est super bon Et je pense que j'ai tellement pris de nachos à côté Que le fromage je l'ai même pas senti du tout en fait C'était un prank C'était vraiment du fromage fondu Ouais Non en vrai je trouve ça super bon Alors ça a pas le goût qu'on connait des nachos forcément Mais c'est bon C'est bon je sais pas Parce qu'il y a vraiment la Ça ça a vraiment un feeling de viande C'est magnifique ce qui vient d'arriver là Ah c'est exceptionnel Ah non c'est beau j'ai même pas les mots quoi Burrito Burrito mexicain Burrito mexicain exactement Tu m'enlèves les mots de la bouche Enfin ça m'enlève les mots de la bouche On s'en fout On va manger Ohlalalala ça François si c'est pas bon Je suis tellement déçu Itadakimasu C'est un des meilleurs trucs que j'ai mangé depuis longtemps Même pas juste aujourd'hui en fait C'est tellement bon La viande je pense que c'est la même que tiens Ça a vraiment une sensation de viande Un peu un goût de viande aussi Ça fait vraiment burritos pour le coup Ouais vas-y à fond Je sais pourquoi c'est le meilleur truc qu'on a mangé de la journée C'est parce qu'on a pas l'impression de manger un truc vegan Ouais c'est vrai On a pas l'impression qu'ils ont essayé de remplacer les ingrédients par autre chose On me dit c'est vegan c'est pas vegan je m'en fous tu vois C'est la même chose Limite en fait le vegan tu l'écris pas séparé quoi Ça fait tellement plaisir quand t'as un plat qui arrive sur la table Et c'est fat et que tu dis ah ouais tu vas bien manger Mais ouais moi ce qui me surprend le plus c'est vraiment c'est la viande La viande elle fait vraiment vraie viande je trouve Faudrait faire un test Tu fais goûter ça à quelqu'un Sinon lui dire que c'est vegan rien du tout Juste lui dis tiens prends le burrito Je suis persuadé que quand tu le sais pas tu t'en rends pas content Je pense encore plus flagrant sur celui-là Possiblement Et bah écoutez je suis défoncé Ouh Ouais écoutez c'était très bon C'était je pense la meilleure expérience de la journée Qu'est-ce que t'en penses En vrai tout était vraiment pas mal Ouais non c'était bon Il y avait rien de dégueulasse J'ai été un petit peu déçu évidemment sur la taille du burger Mais ce qui est bien c'est de noter que c'est vraiment très différent Et en plus on a pas vraiment cherché à manger des trucs hyper différents C'est vraiment ça s'est fait plus ou moins naturellement Et ça c'est un restaurant qui a été ouvert il y a 3 ans Et la plupart des endroits où on est allé c'est que des trucs qui sont Ouais qui ont 2 ans 3 ans La boulangerie ce matin elle avait même pas 6 mois Et donc c'est vraiment que ça change au Japon Pour l'instant c'est un peu un effet de mode C'est surtout le truc un petit peu fashion où les filles vont aller Ca arrive comme ça au Japon Mais petit à petit je pense qu'il y aura de plus en plus de monde Qui vont s'y mettre c'est une bonne chose Vas-y dis moi toi ce que t'en as pensé C'est toi qui vas faire la conclusion Qui va dire aux gens de s'abonner et tout Ouais non franchement c'était vraiment cool J'ai pas du tout l'habitude de manger vegan J'ai beaucoup d'amis autour de moi qui le sont Qui me demandent souvent où est-ce qu'on peut manger ou pas Et j'étais pas vraiment au courant de ça Donc je suis content j'aurai des bonnes adresses à leur donner justement Et du coup comment conclure cette vidéo Ecoute si c'est moi qui dois faire la conclusion Abonnez-vous à ma chaîne Ouais Du coup vous savez quoi faire Pousse en l'air L'abonnement Le partage La cloche La cloche important la cloche Est-ce que vous savez qu'il y a que 90% qui Putain c'est tout ça en ce moment Tu sais c'était la mode il y a 6 ans Ouais c'est ça C'est revenu à la mode C'est revenu à la mode ouais Sur ce écoutez c'était une très bonne journée Merci Tev On se revoit bientôt C'était Mitsu Bye On se revoit demain pour une partie de jeux de société Ouais c'est ça Merci à toi